Kate Middleton a été critiquée pour son récent projet qui l'a amené à travailler plus étroitement avec la première dame des États-Unis, le Dr. Jill Biden, faisant des comparaisons avec les prétendues mesures politiques prises par Meghan Markle lorsqu'elle était membre de la famille royale dans un magazine américain. Kate a annoncé son plus grand projet à ce jour cette semaine, alors qu'elle lance son propre centre pour la petite enfance avec la Royal Foundation. Elle a concentré ses efforts caritatifs sur ce secteur au cours de la dernière décennie et, pour la plupart, a esquivé avec succès toute accusation de violation de la position apolitique royale obligatoire. Cependant, la semaine dernière, elle a effectué une visite dans une école primaire de Cornwall avec le Dr. Biden, un enseignant de 30 ans, avant de rédiger un éditorial conjoint pour CNN sur l'importance de s'occuper des enfants dès leur plus jeune âge. Dans l'article, ils ont déclaré que donner la priorité à nos jeunes est un programme qui devrait nous unir tous car il pourrait transformer les perspectives de toute une génération. Alors que les membres de la famille royale, et leurs compétences en diplomatie douce, sont souvent utilisés pour aider à élever les relations internationales, ils sont censés simultanément éviter toute question politique. Il y a une histoire de liens royaux avec les occupants de la Maison Blanche, de la relation de la princesse Diana avec l'administration Clinton au lien clair de la reine avec la première dame Michelle Obama. Cependant, les membres de la famille royale sont généralement déterminés à étendre la même chaleur à toute administration, quelle que soit leur affiliation à un parti. Diana avait auparavant tenu à danser avec Ronald Reagan, le président républicain qui était en poste de mandat avant le démocrate Bill Clinton. En travaillant activement avec la première dame des États-Unis, Kate a été accusée de s'éloigner de cette neutralité politique et d'entrer dans la même zone grise que sa belle-sœur Meghan Markle occupait lorsqu'elle était en première ligne royale. Meghan a quitté la famille royale en mars de l'année dernière, mais au cours de son court séjour en tant que membre actif du cabinet, elle a été critiquée à plusieurs reprises pour avoir soi-disant révélé ses tendances politiques.